David Merrour, je suis heureux de vous rencontrer dans le cadre du Festival interculturel du Comte de Montréal. Vous êtes vous-même directeur et programmateur d'un festival dont le nom est Kouté Pou Tandé. Vous venez de Guyane, que veut dire Kouté Pou Tandé et qu'est-ce que vous programmez ? Alors Kouté Pou Tandé, ça veut dire écoute pour entendre et généralement on ajoute Tandé pour comprendre. Et entendre bien sûr pour comprendre les histoires, ce qu'elles véhiculent et c'est aussi un petit peu la vocation de notre festival depuis 2008. C'est de faire comprendre les autres à travers leur culture, leurs histoires, leurs contes. Donc comme ici c'est une manifestation interculturelle et nous avons plaisir à recevoir des conteurs qui viennent de toute la francophonie et aussi d'ailleurs de pays voisins de la Guyane comme le Suriname. Et donc ces échanges sont très intéressants et je crois très utiles à une meilleure compréhension de l'autre dans notre société multiculturelle telle qu'elle est en Guyane. Alors la Guyane c'est aussi un pays qui a une histoire marquée par différentes sources culturelles, la colonisation, la France mais aussi les cultures autochtones. Comment se retrouvent-elles dans le conte ? Eh bien toutes les cultures de Guyane effectivement ont leur propre patrimoine de conte et ce sont souvent un lien avec la mémoire intergénérationnelle. Il y a par exemple des cultures qui ont notamment les Amérindiens des mythes fondateurs qui servent bien sûr à transmettre des choses dans la société. Il y a aussi des légendes qui sont liées à des personnages, notamment des héros un peu mythiques qui ont pu conduire le peuple à des moments dans des migrations ou parfois même dans la constitution parce que nous sommes dans un milieu de société aussi créole. Et donc ce sont des peuples qui se sont constitués suite à ce grand drame de l'esclavage et donc il y a une mémoire qui se garde à travers les histoires. Vous-même, David Merour, comment êtes-vous arrivé à vous occuper du conte et à cet intérêt pour le multiculturel ? Moi je ne suis pas tombé dedans quand j'étais petit, donc ça m'est venu un petit peu par la force des choses, par les rencontres et puis l'envie moi-même d'écouter, de raconter des histoires. Donc c'est avec un grand plaisir que quand je suis arrivé en Duyane, j'ai rencontré les gens de l'association Zoukou Yoyan, dont je signifie la Luciole en Réole du Yennais et que nous en sommes arrivés à bientôt cette édition du festival de contes Kouté Poutendé. Est-ce que le conte doit être préservé d'une certaine manière ? En ce sens que la littérature nous permet d'en conserver les traces, le cinéma, les autres arts, l'art oral, l'oralité rend cette conservation plus difficile. En quoi est-ce que vous pouvez y contribuer ? On y contribue parce que justement on invite ces porteurs de tradition, ces détenteurs de mémoire des différentes communautés à venir partager leurs histoires. Et puis on espère ainsi que du coup ça va intéresser notamment les jeunes de ces communautés qui se détournent un petit peu parfois de ces traditions orales. Et enfin on envisage même de faire un travail de collectage pour préserver toute cette mémoire orale qui malheureusement petit à petit risque de disparaître. David Merour, je vous remercie. Je rappelle, rien que pour le plaisir de le prononcer, le nom de votre festival, Kouté Poutendé. Merci. Merci.